Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bonjour, chers apprenants, comme vous le savez, je suis Madame Régine Marquise Mambélinga, votre enseignante de français en classe de troisième dans le cadre du distance education. Bien, la leçon du jour porte sur l'étude de l'œuvre intégrale, notamment sur les activités au rural. Nous allons donc travailler en lecture suivie. Nous introduisons donc l'œuvre intégrale au programme en classe de troisième. Et nous allons précisément travailler sur les activités au rural. Bien, quel est l'objectif attendu de toi à la fin de cette leçon ? À la fin de cette leçon, tu dois être capable de lire une œuvre intégrale en vue de la comprendre. Voilà l'objectif attendu de toi au terme de ces activités au rural. Bien, je le répète, tu dois être capable de me lire entièrement, intégralement l'œuvre en vue de la comprendre. Mais avant de lire l'œuvre, il faut d'abord commencer par l'étude de ces activités au rural, c'est-à-dire à part l'étude des paratexes. Bien, alors, pour atteindre cet objectif, il est important pour nous de revenir sur l'identification des paratexes de l'œuvre, sur l'analyse de ces paratexes et sur l'interprétation des paratexes. Qu'est-ce qu'on entend par paratexes d'abord ? C'est l'ensemble des informations qui sont hors du texte et qui sont susceptibles de nous donner. C'est l'ensemble des informations hors du texte susceptibles d'apporter une information dans le contenu du texte. Et parmi les paratexes, on distingue deux catégories qui sont les paratexes octoriaux, qui entraient avec l'avis de l'auteur, et les paratexes éditoriaux, qui entraient avec la maison d'édition. Alors, au niveau de l'analyse de ces paratexes, tu dois être capable d'observer ces paratexes, de les décrire en vue de les interpréter maintenant, de pouvoir dégager les effets de sens, de pouvoir dégager les hypothèses de sens produits donc par ces différents paratexes. Bien, pour atteindre cet objectif, il est important pour nous de revenir sur la notion du commentaire de l'image, le cours que nous voyons depuis la 4e 6e. Comment fait-on pour commenter une image ? Comment fait-on pour lire un texte ? Tu dois être capable de lire normalement un texte, le lire couramment. Donc, tu dois être capable d'observer l'image, de la décrire, de donner sa nature, en vue de l'interpréter, c'est-à-dire de donner le message véhiculé par l'image décrite. Bien, alors, nous vous présentons le plan de notre leçon. Au niveau du plan, nous commencerons par le paratexe octorial. Je l'ai dit, le paratexe octorial ici renvoie à l'habit de l'auteur. Aux informations qui ont trait à l'habit de l'auteur. Bien, en suivi du paratexe éditorial. Au niveau du paratexe éditorial, nous allons travailler avec la maison d'édition du livre, etc. A première, à la quatrième de couverture. Et ensuite, nous allons lire le texte ou voir. Bien, mes chers enfants, mes chers amis, nous passons immédiatement à la première étape de notre leçon, qui portent sur le paratexe octorial. Alors, nous allons insister d'abord sur l'auteur, ensuite sur le titre de le, bien après sur le genre de le, et enfin sur les hypothèses de sens de ces informations. Alors, l'auteur ici, le titre de le, le genre de le, et les hypothèses de sens. Bien, qui est l'auteur donc de ce roman qui est au programme en classe de troisième? Qui est l'auteur du roman qui est en classe de, au programme en classe de troisième? Il s'agit bien évidemment d'une étude de Petit Joe, Enfant des Reux. Bien, l'auteur, son auteur est Evelyn Punggolet. Bien, si l'auteur est Evelyn Punggolet, qu'est-ce que vous en savez d'elle? Que fait-elle? De quelle nationalité est-elle? Qu'a-t-elle fait dans sa vie? Ou alors, que fait-elle dans sa vie? Donnez-nous des informations sur la vie de cet auteur. Alors, comme informations sur la vie de l'auteur, nous pouvons retenir que Evelyn Punggolet est une écrivaine de nationalité camerounaise. C'est correct. Elle est née en mars 1953 à Yaoude, mais originaire de la région du littoral. Très bien, elle est enseignante, ou elle a été enseignante des lycées et collèges, oui. Elle est titulaire d'un doctorat en lettres modernes françaises, qu'elle a d'ailleurs obtenue à l'Université de Bordeaux-Trois en France, oui. Elle est mère de famille, c'est une mère de famille. Elle a été inspecteur de pédagogie au ministère des enseignements secondaires du Cameroun. C'est parfait. Toutes ces informations sont donc nécessaires pour pouvoir comprendre le contenu de l'œuvre. C'est pourquoi on revient donc sur ces activités, sur l'étude de ces paratexes. Bien, on passe donc au deuxième élément qui porte sur le titre de l'œuvre. Quel est donc le titre de cette œuvre? Nous allons analyser ensemble ce titre. Le titre de l'œuvre est Petit Joe, enfant des rues. Oui, Petit Joe, enfant des rues. Lorsque vous observez ce titre, comment pouvons-nous analyser ce titre? De quoi est composé ce titre? De quoi est composé ce titre? Nous passons donc à l'analyse du titre. Alors, on va se rendre compte que Petit Joe est composé de l'adjectif qualificatif Petit, suivi du diminutif affectif de Joseph qui est Joe, Petit Joe, d'un adjectif qualificatif Petit et d'un diminutif Joe qui renvoie à Joseph. Et ensuite, nous avons enfant des rues. Enfant des rues ici est composé d'un nom commun d'abord. Enfant suivi d'un complément du nom des rues qui situe l'enfant ici dans un espace précis. Et cet enfant donc se trouve dans la rue. Au regard de l'analyse de cette rues, quelles interprétations pouvons-nous faire de ces éléments? Analyser Petit Joe, enfant des rues. Qu'on vous inspire le titre de cette rues. Petit Joe, enfant des rues. Bien, nous allons donc revenir sur l'interprétation de ces indices plus tard. On passe au genre de l'œuvre. Le genre de l'œuvre ici, c'est la catégorie à laquelle appartient l'œuvre. Alors, et on sait que parmi les gens littéraires, on a vu le roman, on a les gens majeurs qui sont le roman, la poésie et le théâtre. Alors là, Petit Joe s'est inscrit dans le cadre du genre romanesque. Non, c'est un roman. Et c'est quoi le roman donc? Qu'est-ce qu'un roman? Depuis la classe de sixième, on ne va pas vous parler du roman. C'est quoi le roman? Le roman est une œuvre de narration. C'est un récit qui raconte des histoires fictives par l'intermédiaire des personnages dans un lieu et dans un espace précis. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le roman est fait pour être raconté. Il raconte des histoires. Les histoires imaginaires, les histoires fictives par l'intermédiaire des personnages. Dans un espace et dans un temps bien précis. Bien. Alors, quelle interprétation nous pouvons-nous faire donc de ces indices que nous avons relevé sur la vie de l'auteur, le titre de l'œuvre et sur le genre de l'œuvre? Alors, comme information donc, on peut dire, petit Joe ici peut renvoyer donc à un adolescent qui vit dans la rue. Donc, on peut s'attendre dans ce texte à l'histoire d'un jeune adolescent, d'un jeune garçon, d'un jeune enfant qui vit dans la rue. Vous voyez, on pourrait également s'attendre à un enfant abandonné, puisque vous-même, vous connaissez les enfants des rues. Parce que vous vous baladez là, ils sont toujours là, auprès, dans des endroits publics, en train de se balader, en train de commander. Donc, il pourrait s'agir d'un enfant abandonné. Abandonné par qui? Par ses parents, par sa grand-mère, par sa famille et pourquoi? Bon, on se pose donc toutes ces questions qui vont nous permettre de mieux comprendre l'intrigue de ce roman. Il pourrait également s'agir ici d'un enfant vagabond. Oui. Il pourrait également s'agir d'un enfant de peu de moralité, comme le sont d'ailleurs les enfants des rues. C'est un enfant qui se baladent partout, qui n'ont presque aucune éducation. Donc, il peut s'agir d'un enfant de peu de moralité. Très bien. Alors, nous passons, ça a toutefois tardé, à la deuxième grande partie de notre leçon qui porte sur l'étude d'aide sur le parathèse éditorial. Alors, quelles sont les informations qu'on doit retrouver au niveau du parathèse éditorial? Qu'est-ce qu'on attend de vous à la fin de l'analyse des indices du parathèse éditorial? Bien. Il faut retenir qu'à ce niveau, nous allons travailler sur la maison d'édition, sur la première de couverture, sur la quatrième de couverture. Donc, vous allez vous donner la maison d'édition de ce roman. Qu'est-ce que vous observez sur la première de couverture du roman? Toutes les informations qui sont présentes sur cette première de couverture, ainsi que sur la quatrième de couverture du roman. Bien. Passons donc à la première partie qui porte sur la maison d'édition. Bien. Ce qu'on retient ici, c'est que l'oeuvre a été édité à la maison d'édition Acti International et Édicef. Et cette oeuvre est parue en 2000-2009. Donc, l'oeuvre est étudiée aux éditions Édicef et est parue en 2009. Très bien. Et la deuxième de ta première de couverture ici, au niveau de cette partie-là, je t'invite à faire un petit commentaire sur l'image qui se présente sur cette première de couverture et de dégager quelques hypothèses de sens en rapport à l'image observée et de pouvoir maintenant dégager les informations véhiculées par ces images. Bien. Commençons par le commentaire de l'image. Alors, à ce niveau, nous allons analyser l'image. Qu'est-ce que tu vois sur la première de couverture de ton roman? Observes-tu sur la première de couverture du roman? Tu dois me donner la nature de cette image. Tu dois la décrire. Décri tout ce que tu vois sur cette image. Bien. Observe bientôt la première de couverture. Prends ton oeuvre et observe la première de couverture. Alors, lorsque tu observes l'image qui apparaît sur la première de couverture du roman, peux-tu me donner la nature de cette image? Quelle est la nature de l'image observée sur la première de couverture? Alors là, il s'agit d'une peinture. Effectivement, c'est une peinture. Vous savez, une image peut être soit une caricature, soit une photo, soit une peinture, soit un dessin. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit évidemment d'une peinture. Oui. L'espace représenté ici, en arrière-plan, on voit, on observe un immeuble rose avec des balustres blancs. Vous voyez, on observe une image rose, un immeuble rose avec des balustres blancs. Au niveau des couleurs, nous pouvons observer la couleur rouge. Alors, à quoi on voit cette couleur dans le texte, sur cette image? Alors, on pourrait dire que la couleur rouge exprime ici soit la souffrance, soit la misère, soit le drame ou la maladie. Alors, il serait donc question de la souffrance de qui? Ou alors, de la misère de qui, peut-être? De la misère de ce jeune garçon qui vit dans la rue, peut-être de la misère d'eux, de petit John. Alors, en dehors de la couleur rouge, est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur qui apparaît sur cette première couverture? Bien évidemment, on observe également la couleur jaune et la couleur vert. Alors, qu'est-ce que c'est cette couleur? La couleur jaune et la couleur vert sont dans l'expression d'une vie. Ou alors, donne, cette couleur donne de l'espoir. Alors, peut-être qu'il pourrait s'agir d'un enfant qui s'ouvre, mais qui a espoir des lendemains meilleurs, qui espère avoir une vie meilleure dans des jours, dans des jours à venir. Bien, très bien. Bien, quel hypothèse de sens pouvons-nous donc dégager de ces différentes informations recueillies au niveau du commentaire de l'image qui apparaît sur votre première couverture de l'une? Bien, comme hypothèse de sensibilité, on peut dire que l'espace est presque, l'espace ici observé est presque réel et connu de tous. Il s'agit de la ville de Yaoundé et précisément le marché central, le marché fondé qui se trouve là, au côté du marché central. Bien, il s'agit d'un espace fréquenté par les adolescents. Vous voyez, cet espace est vraiment fréquenté par les adolescents, par des malfaiteurs et par des enfants abandonnés. Vous-même, vous savez les caractéristiques de ces enfants. Comment se comportent-ils? Ils sont mal polis. Il y en a qui agressent même, qui volent, etc., qui arrachent les stocks des gens dans le marché. Très bien. Alors, en guise d'interprétation, on peut retenir que cette première couverture est l'expression du drame de l'enfance abandonnée. Vous voyez, comme information à retenir sur la quatrième couverture, il pourrait s'agir de l'expression du drame de la souffrance, de la misère d'un enfant qui a été abandonné. Abandonnée peut-être par ses parents, abandonnée par sa famille, on ne sait pour quelles raisons. Je vous invite donc à lire le contenu de l'autre pour avoir plus d'informations. Il pourrait également s'agir ici de l'expression de l'espérance de l'endement meilleur. Cet enfant qui est abandonné dans la rue, qui vit dans la souffrance, qui vit dans la misère, espère avoir aussi de l'endement meilleur, d'où l'importance de la couleur jaune et de la couleur verte. Petit Joe, enfant de rue, est donc un récit douloureux d'un adolescent abandonné sous un fond d'espoir d'un avenir meilleur. Cet enfant qui est abandonné par sa famille, qui est abandonné par ses parents, espère avoir une vie meilleure dans le futur. C'est ce que nous pouvons nous retenir comme message véhiculé par la première couverture de notre roman. Bien, en ce qui concerne la quatrième couverture, il sera question pour nous d'identifier les éléments constitutifs de cette quatrième couverture. Ensuite, nous allons lire le texte de la quatrième couverture ensemble pour enfin tirer les conclusions en ce qui concerne cette quatrième couverture. Sans toutefois tarder, nous passons donc à l'identification des éléments constitutifs de la quatrième couverture. Bien, tournez votre œuvre et qu'est-ce que vous observez donc au niveau de la quatrième couverture? Quelles sont les informations présentes sur cette quatrième couverture? Que voyez-vous, qu'observez-vous? Décrivez-nous cette quatrième couverture. Bien, sur la quatrième couverture, on observe un texte. Oui, on observe un texte. Et ce texte est un commentaire sur le roman Petit Joe, Enfant des Rues. Bien, ce texte est un commentaire sur le roman Petit Joe, Enfant des Rues. Quelles informations pouvons-nous tirer donc de ce commentaire sur le roman qui apparaît au niveau de la quatrième couverture? Quelles informations on peut retenir de ce commentaire qui apparaît sur cette quatrième couverture? Alors, pour pouvoir déceler ces informations contenues sur cette quatrième couverture, je vous invite donc à lire le contenu de ce commentaire, de ce texte. Alors, nous allons lire ensemble cette quatrième couverture, ce texte. Alors, nous allons donc le texte. Petit Joe, Enfant des Rues, le nourrisson, abandonné devant l'hôpital, dormait si profondément qu'on le crut mort. C'était compté, sans son immense soif de vie. Tout au long de sa jeune existence, Petit Joe va lutter contre la fatalité pour forger un avenir digne de ce nom. Un roman poignant qui porte en lui l'espoir pour des millions d'enfants malcrités par la vie. Bien, relisons ensemble ce texte de la quatrième couverture. Je t'invite à être attentif, pour suivre le cours. Petit Joe, Enfant des Rues, le nourrisson, abandonné devant l'hôpital, dormait si profondément qu'on le crut mort. C'était compté, sans son immense soif de vie. Tout au long de sa jeune existence, Petit Joe va lutter contre la fatalité pour forger un avenir digne de ce nom. Un roman poignant qui porte en lui l'espoir pour des milliers d'enfants malcrités par la vie. Bien, quelles informations véhiculent ce texte provenant de lire? Quelles sont les informations véhiculées dans ce texte? Alors, les informations véhiculées dans ce texte sont les suivantes. Il s'agit là du personnage Petit Joe. Ce texte nous donne des informations sur Petit Joe. Qui est Petit Joe? On sait que Petit Joe est un enfant abandonné. C'est un enfant assoiffé. C'est un enfant malcrité. Mais qui est en quête d'un avenir meilleur. Qui est en quête d'un avenir meilleur. Porteur d'espoir pour tous les enfants abandonnés. Non seulement de notre pays, mais du monde. Très bien. Donc, le message retenu ici, c'est que Petit Joe serait un enfant abandonné. Un enfant assoiffé. Un enfant qui vit dans la misère. Qui vit dans la souffrance. Mais qui espère avoir des lendemains meilleurs. Bien. Alors, en conclusion donc, nous retenons que Petit Joe, enfant des rues, est un récit d'un enfant abandonné qui lutte contre la fatalité. Qui lutte contre sa souffrance. Qui lutte contre son destin. Qui lutte contre sa misère. Donc, c'est un récit qui va nous raconter l'histoire d'un enfant abandonné. Qui se bat contre la fatalité. C'est un roman très important. Très intéressant. Mes chers élèves, je vous invite à le lire. Lisez ce roman entièrement. Vous allez découvrir des histoires. Alors, il s'agit également d'un roman d'espoir. Parce que malgré la souffrance endurée, malgré la misère endurée par ce jeune adolescent, par cet enfant abandonné à lui-même. Il a quand même espoir. Il espère avoir un avenir, un avenir meilleur. Très bien. Nous passons donc à un exercice à faire. Mais cet exercice sera fait à la maison. J'insiste, cet exercice sera fait à la maison. Bien. Je lis les consignes. Et je te demande de les relever dans ton cahier de cours. Lisons donc les consignes. Lise le texte OUVOIR de la page 143. Laisse rêve à deux. Petit Joe, ça fait ça sur le canapé. Jusqu'à emporter par les rêves d'un avenir meilleur. Je te demande, une fois de plus, de me lire le texte OUVOIR de la page 144. Laisse rêve à deux. Petit Joe, ça fait ça sur le canapé. Jusqu'à emporter par les rêves d'un avenir meilleur. Bien. Voilà le texte en question. Pour ceux qui n'ont pas de texte, suivez attentivement la lecture de l'esprit. Petit Joe, ça fait ça sur le canapé. La clé dans la main. La clé de chez lui. Bamba avait tenu parole. En lui légant, sa modeste demeure. Les larmes russelaient. Maintenant sur son petit visage. Autant qu'il vrai. Il se promit de se rendre au village. Dès le lendemain. Il irait prier sur la tombe de sa grand-mère. Il demanderait pardon à Dieu de la voir laisser mourir seul. Il ouvrait la porte et les fenêtres de la maison dont il venait d'hériter. Et la maison continuerait à vivre. Peut-être un jour, se marierait-il comme le souhaitait Bamba. Peut-être la réserve de bois de Bamba ferait de la fierté d'une jeune épouse. Épuisé par toutes ses émotions, Petit Joe s'endormit là. emporté par les rêves d'un avenir meilleur. Il est très bien évidemment étiré de Petit Joe, enfant des rues, d'Eveline Poudjingolet, paru en 2009 aux éditions Édicette. Relisons ensemble ce texte qui va faire l'objet de votre devoir. Petit Joe s'est affaissé sur le canapé, la clé dans la main, la clé de chez lui. Bamba avait tenu parole en lui léguant sa modeste demeure. Les larmes brusseillèrent maintenant sur son petit visage, autant plus près. Il se promit de se rendre au village dès le lendemain. Il irait prier sur la tombe de sa grand-mère. Il demanderait pardon à Dieu de l'avoir laissé mourir seul. Il ouvrirait la porte et les fenêtres de la maison dont il venait d'hériter. Et la maison continuerait à vivre. Peut-être un jour se marierait-il comme le souhaitait Bamba. Peut-être la réserve de bois de Bamba ferait-elle la fierté d'une jeune épouse. Épuisé par toutes ses émotions, Petit Joe s'en dormit là. Emporté par les rêves d'un avenir, meilleur. Le texte est le Petit Joe, enfant des rues, déveline conduit, grelé. Quel est le travail qui est attendu de toi dans ce texte? Alors, tu relèves ces consignes. Travail à faire. Je t'invite à identifier les personnages du texte. Relève-moi les personnages du texte. Deuxième consigne. Quel rapport existe-t-il entre eux? Quels sont les rapports qui existent entre ces différents personnages? Troisième consigne. Détermine les sentiments qui animent Petit Joe. Dans quel état d'esprit se trouve Petit Joe dans ce texte? Quatrième consigne. À partir des indices de lieu et de temps, situe les actions du texte. Donc, je te demande donc de me situer les actions du texte dans le temps et dans l'espace. Et enfin, donc, de dégager la moralité du texte. Quelle est la leçon de morale que nous pouvons retenir de ce texte créé qui constitue notre texte souvoir? Je reprends les consignes. Identifie les personnages du texte. Première consigne. Quel rapport existe-t-il entre eux? Deuxième consigne. Détermine les sentiments qui animent Petit Joe. Troisième consigne. A partir des indices de lieu et de temps, essaye de situer les actions du texte dans le temps et dans l'espace. Et enfin, donc, dégage la moralité du texte. Chers apprenants, nous sommes parvenus à la fin de notre leçon. Je vous invite à faire ce devoir qui sera d'ailleurs encore rigé au prochain cours. Et la prochaine leçon, donc, rendement sur les activités d'intégration. Puisque nous sommes arrivés au terme de nos apprentissages, de nos notions, de l'apprentissage des notions. Le moment est venu, donc, pour la prochaine séance, de revenir sur les activités d'intégration. Bien, on se voit, donc, à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada